Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Bienvenue dans cette première vidéo Actu Territorial pour l'année 2019. Donc on continue pour 2019, on continue les vidéos d'actualité, puisque j'ai eu pas mal de retours de votre part pendant mon absence de quelques semaines sur le fait que vous vouliez que ça continue ce petit format-là. Donc je vais continuer. J'étais absent en partie par rapport aux vacances de Noël, et puis aussi parce que je préparais la deuxième version de ma formation cartonnée à son oral, et ça m'a pris pas mal de temps. Et sur la fin de ce travail-là, vraiment j'avais besoin d'être focus que là-dessus. Donc voilà, d'où ma petite absence, mais les vidéos Actu Territorial reprennent dès aujourd'hui. Et donc on attaque tout de suite avec un article sur lagazette.fr à propos de la loi de finances pour 2019 qui est promulguée, mais en partie censurée. Premièrement, la loi de finances a été publiée au journal officiel le 30 décembre dernier, mais il y a eu quelques dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Et notamment, c'est l'article 251 de cette loi qui pose problème. Article qui porte sur le fait de publier les éléments d'information qui peuvent expliquer, c'est ce qui est écrit ici, les écarts et variations les plus importants par rapport à l'année d'avant concernant l'attribution de la DGF. Donc DGF pour dotation globale de fonctionnement. Et le Conseil constitutionnel a décidé que cette mesure était un cavalier législatif. Donc ce qu'on appelle cavalier législatif, c'est simplement le fait de dire qu'il y a un article, par exemple, dans un projet de loi qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec l'esprit de la loi et que si l'exécutif veut passer une loi sur cet objet-là, eh bien il faut qu'il le fasse dans une loi qui est plus légitime, on va dire, qui est dans une certaine logique juridique liée à cet objet, à ce sujet qui est traité. Et donc pour le Conseil constitutionnel, cet article notamment n'a pas sa place dans une loi de finances. Donc voilà, pour cet article, on ne va pas forcément dans le détail de la loi de finances pour 2019, mais voilà, l'esprit c'est que ça a été promulgué, mais il y a eu quand même une censure du Conseil constitutionnel. C'est toujours quelque chose à relever. Ensuite, un deuxième article sur la gazette.fr, sur, bah toujours, cette année 2019 qui commence. Et donc là, c'est un édito où on nous parle de chandelles ou de vrilles pour 2019. En gros, c'est un édito sur l'année 2019 à venir, notamment pour l'exécutif qui, bah tu sais, il y a eu plusieurs affaires, l'affaire Benalla, qui entre parenthèses est loin d'être finie. Si tu as suivi un peu les révélations du site Mediapart, bon bah tu sais que c'est encore loin d'être fini. Il y a bien sûr le mouvement aussi des Gilets jaunes qui bat son plein. Une affaire d'État et une crise sociétale. Donc voilà, la fin de 2018 était assez mouvementée pour l'exécutif. Et comme en 2019, c'est normalement l'année de la révision constitutionnelle, donc c'est une année où, pour l'auteur, il faut rétablir la confiance avec les Français. Mais forcément, la tâche va être difficile. Et quand il dit les Français, c'est au sens global du terme, c'est aussi en incluant les élus locaux et les fonctionnaires. Parce que, bon, si on se concentre un peu sur notre petite tambouille personnelle de fonctionnaires, on a vu pour les vœux 2019 du Président que, bah nous, à titre perso, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas eu d'annonce très concrète faite pour les fonctionnaires, si ce n'est, ce qui est indiqué ici, de poursuivre en 2019 le travail d'organisation du secteur public pour le rendre plus efficace. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, donc à voir pour la suite. Mais en tout cas, on sait très bien que l'exécutif souhaite réformer le statut de fonctionnaire. Donc, ça s'annonce assez houleux, on va dire, vu les orientations qui risquent d'être prises, vu ce qu'on entend. Et puis, il y a plein de débats qui vont avoir lieu en 2019. Donc, notamment ce grand débat national suite au mouvement des Gilets jaunes, qui devrait être organisé par les maires. La réforme des retraites aussi, qui risque d'être un sacré morceau social. Et donc, l'auteur nous dit, dans cet édito, que ça risque d'être compliqué pour le gouvernement, mais que, bah, soit les réformes arrivent à passer, soit ça va être compliqué, et du coup, ça risque de partir en vrille, comme il l'indique dans son titre. Ensuite, un article sur la lettreducadre.fr, donc plus articles de fond, comme d'habitude, sur ce site, c'est, donc le titre, c'est Actualité de la théorie de la vitre cassée. Alors, la vitre cassée, c'est une théorie, on va dire, aux Etats-Unis, qui, en gros, explique que, dans un quartier, quand une vitre cassée n'est pas réparée, les incivilités risquent d'augmenter. Donc, la vitre cassée, c'est plutôt symbolique, ça peut être aussi un tag qui n'est pas nettoyé. Enfin, voilà, en gros, c'est quand il y a une détérioration de l'espace public, ou privé même, et que rien n'est fait pour réparer, pour remettre tout ça en place assez rapidement. Et donc, quand on est dans ce cas-là, que rien n'est fait, que les détériorations se multiplient, eh bien, on voit que les incivilités, les violences se multiplient. Donc, aux Etats-Unis, l'auteur nous rappelle qu'il y a eu une volonté de pacification urbaine en renforçant les moyens de police et de justice. Donc, notamment, dans la ville de New York, il y a eu un gros travail de fait depuis les années 70, où, en gros, ça craignait, dans cette ville. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu es allé, mais les rues sont quand même vachement sûres. En tout cas, il y a un sentiment de sécurité. Mais, par contre, tu as des policiers à tous les coins de rue et tu sens qu'il ne faut pas faire de vagues. Donc, l'auteur nous dit que la criminalité a été réduite dans ce genre de ville aux Etats-Unis, qu'une certaine paix sociale, on va dire, est revenue et que, dans certains quartiers où c'était compliqué à l'époque, il y a des familles qui reviennent, il y a des écoles qui rouvrent, enfin, voilà, il y a une dynamique sociale qui retourne dans le bon sens. Mais que, d'un autre côté, c'est cette justice plus dure qui juge plus facilement sur des petits délits, qui punit plus fortement, tout simplement, eh bien, c'est aussi la population locale qui en pâtit. Parce que le fait de payer plus de contraventions, d'être puni pour des petits délits, entre guillemets, eh bien, c'est aussi cette population locale qui paye, en fait, pour tout ça. Et donc, ils sont à la fois plus protégés, mais aussi plus touchés par cette justice plus dure. Et bon, dans l'article, on a quand même, même s'il parle des deux côtés, du côté positif et du côté négatif, je trouve que ça penche un peu, quand même, beaucoup du côté positif. Et pour contrecarrer ça, si tu es curieux, je t'invite à lire le livre de Loïc Vacant, qui est un sociologue français, mais qui vit aux Etats-Unis. Et donc, il y a pas mal étudié toutes ces questions. Et notamment, je crois que le livre que j'avais lu là-dessus, c'était Les prisons de la misère, je crois. Tu vérifieras le titre, mais c'est un truc comme ça. Si tu cherches, je pense que tu trouveras facilement sur Google. Loïc Vacant, en tout cas. Donc, W-A-C-Q-U-A-N-T. Et tu verras que ce modèle de sécurité, il a quand même de gros, gros, gros inconvénients, notamment pour les populations les plus pauvres. Donc, voilà. Après, est-ce que c'est le type de modèle qu'il faut importer en France, dans un climat où, actuellement, on nous fait comprendre qu'il faut que la police soit plus dure, et surtout que la justice soit plus dure ? Bon, voilà. Il faut aussi regarder ce qui se fait ailleurs, dans des pays qui ont pris ce virage-là, et se demander si c'est vraiment ça qu'on veut. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos des communes nouvelles. Donc, tu sais, c'est les fusions de communes. Et donc, on nous dit que depuis le 1er janvier, là, 2019, avec les 200 dernières fusions, la France passe sous la barre des 35 000 communes. Donc, on voit que petit à petit, par le biais des communes nouvelles, des fusions, eh bien, il y a de moins en moins de communes en France, qui est un objectif affiché des exécutifs successifs. Donc, voilà, on nous donne pas mal de chiffres sur cet article. Je te laisserai aller voir si ça t'intéresse. Et la deuxième information qu'on nous donne, c'est que cette baisse va s'arrêter pendant un an, puisqu'il va y avoir des prochaines élections municipales en mars 2020. Et donc, l'année... Enfin, un an avant ces élections, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas avoir des redécoupages de circonscriptions électorales pendant ce temps-là, en fait. Donc, forcément, de fait, il va y avoir une pause pendant un an, mais que sûrement, après les élections de mars 2020, eh bien, la course à toujours moins de communes va reprendre la course aux fusions. Et l'exécutif ne manquera sûrement pas de continuer sa politique de la carotte financière pour inciter les communes à se regrouper. Donc après, on en pense ce qu'on veut, parce que c'est souvent présenté sous un angle positif. C'est censé être dans la logique, dans le modernisme, c'est-à-dire qu'on fait comme les autres pays européens qui n'ont pas beaucoup de communes, mais des communes qui sont toujours plus grandes, qui sont du coup censées être plus puissantes. Moi, si tu me suis depuis un moment, tu sais que mon avis est plutôt inverse par rapport à ça. Moi, je trouve que la commune, c'est le dernier échelon démocratique, en tout cas au niveau local, le plus démocratique, potentiellement, après ça dépend des élus, tout ça. Mais potentiellement, c'est quand même un échelon que je trouve intéressant à ce niveau-là. Et le fait d'avoir des communes toujours plus grandes, je trouve que ça dénature un petit peu tout ça. Après, il y a d'autres raisons, mais je ne vais pas m'attarder, parce que sinon la vidéo va durer 30 minutes. Mais en tout cas, ça fait le lien avec le dernier article sur le Courrier des Mères, où c'est un édito qui a comme titre « Rikabrak démocratique ». C'est en référence au RIC, réclamé par les Gilets jaunes, donc le référendum d'initiative citoyenne. Et le lien qu'on fait avec l'article précédent, c'est que ce sont les maires qui doivent organiser ce fameux grand débat national. Et donc, comme je le disais sur Facebook, je trouve ça un peu « marrant » d'avoir un exécutif qui, à la fois, veut avoir des communes de plus en plus grandes, donc de plus en plus éloignées finalement des citoyens. Et en même temps, là, c'est un exécutif qui profite bien de cette proximité avec les citoyens pour pouvoir organiser un grand débat national. Donc finalement, peut-être que l'échelon communal tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas si mal que ça. Mais bon, après, chacun en pense ce qu'il veut. Et donc, dans cette édito, comme tout édito, c'est assez personnel, donc forcément, on est d'accord ou pas avec l'auteur. Bon, moi, je ne suis pas très d'accord sur le ton employé, c'est-à-dire qu'on sent bien que la personne n'est pas forcément pro-RIC est pro, on va dire, démocratie directe ou semi-directe, voilà, ça dépend comment on veut l'appeler, puisqu'il parle de démocratie hystérisée, pour parler de la démocratie souhaitée par les Gilets jaunes, faite de référendums incessants dont certains serviraient même à révoquer nos élus, point d'exclamation. Donc on sent bien que la révocation des élus, c'est quelque chose qui horripile l'auteur. Moi, à titre personnel, le fait d'avoir des élus qui doivent nous rendre des comptes au sein même, enfin, pendant leur mandat, moi, c'est quelque chose qui ne me choque pas, mais encore une fois, c'est tout à fait personnel. Et donc, il développe son idée, il parle de principe de réalité en disant que la démocratie directe, voilà, on n'est pas autant de l'agora grec et que c'est impossible à mettre en place. Bon, encore une fois, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est toujours un point de vue intéressant à lire. En tout cas, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller le lire par toi-même parce que forcément, c'est un sujet chaud et donc, si tu as un oral dans pas longtemps, c'est une question qui peut être posée. Un membre de jury peut tout à fait te demander ce que tu penses du RIC. Donc voilà, là, tu as un avis. Après, tu es d'accord ou pas, mais en tout cas, tu as un avis et ça te permet de te confronter à ça et de voir ce que tu en penses par toi-même. Voilà, je te laisse là-dessus pour ce premier épisode d'Actu Territorial 2019. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501